Le Grenaud est une des étapes principales du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, riche d'un patrimoine historique étroitement lié au pèlerinage. La vieille ville possède des constructions présentant un grand intérêt, comme la cathédrale de Santa Maria à la Redenta, dont les imposantes tours baroques se dressent sur la Plaza del Mercado. Les églises sont très nombreuses à Le Grenaud. Nous retiendrons parmi celles-ci l'église de Santa Maria de Palacio, la plus ancienne, dans la flèche gothique de Milnaville. Tout près de là, nous apercevons la tour Huy-des-Jars de l'église de Saint-Bargolome, dédiée au patron de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Santo Domingo de la Calzada est l'une des villes de la Riora où l'empreinte du chemin de Saint-Jacques-de-Campocelle est la plus présente. Ses rues médiévales entrelacées, classées sites historiques, abritent un précieux patrimoine, mentionnons les remparts, la cathédrale et l'ancien hôpital de pèlerins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi le patrimoine historique et artistique de Haro, citons la Basilique Nuestra Sonora de Haro et son grand hôtel baroque, le palais des contes de Haro, également baroque, le palais de Rennes d'Inda, exemple de platoresque espagnol, l'église Santo Tomas et les archives municipales, qui renferment des documents datés du XIIIe siècle. Mais si une chose rythme la vie de Haro, c'est bien le vin, moteur économique et expression culturelle de la région. Les vignobles font partie de son paysage et la plupart des caves que l'on rencontre peuvent se visiter. Sa fête la plus célèbre d'ailleurs est également liée à ce beuvrage. Il s'agit de la bataille du vin qui se déroule le 29 juin de chaque année. Dans ce combat pacifique, deux groupes opposés se lancent des milliers de litres de vin. avec votre propre cœur, le plus célèbre de l'invier de l'invier de l'invier de l'invier. Le Belénage Chili Musique Au cœur de la vallée bordant la rivière Cardenas se dresse San Milan de la Cogola, une ville de la Riora fondée par le Saint du même nom et dont le destin est lié depuis des siècles au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'ensemble architectural de cette ville reflète une tradition monacale très enracinée comme en témoignent les monastères de Suzo et de Yuzo, classés tous deux patrimoine mondial. L'importance de San Milan de la Cogola est également due à sa condition de berceau du Castillon car c'est dans cette ville que sont conservés les premiers documents écrits dans cette langue mais aussi en basque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...